Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui est un petit peu l'aboutissement de la chaîne à la fin de chaque année puisque c'est une vidéo setup qui va vous présenter les évolutions de mon studio. Je vais donc en quelque sorte vous présenter les dessous du studio, l'envers du décor et vous présenter les différents éléments qui composent globalement ce studio. Et dans tout ça, il y a quand même énormément de produits pour lesquels je vous ai déjà fait une vidéo dédiée, mais il y en a aussi pas mal pour lesquels je ne vous ai jamais parlé et je suis sûr que ces produits pourront aussi vous intéresser. Et puis si c'est le cas et que ces produits vous intéressent vraiment, je vous mets les liens d'achat en description. Et je vous préviens, dans cette vidéo, je ne vais faire qu'envoyer des références. Alors j'espère que vous êtes prêts. C'est parti ! Et on commence ici avec l'élément du bureau dont je suis le plus content. Ce bureau assis debout, il me permet de travailler assis et debout. Non, sans déconner, c'est vraiment une révolution ce truc. Là par exemple, je suis en train de rédiger le script de cette vidéo, debout, et ça me change, moi qui ai passé plus de 10 ans de gaming en étant assis. Là, la position debout, ça nous force à rester droit et à avoir une meilleure posture générale. Ça permet également d'éviter certains problèmes de santé liés au côté sédentaire, puisque debout, mine de rien, on fait quand même pas mal travailler les muscles des jambes, du dos et des abdos pour maintenir l'équilibre. Ce bureau s'est montré assez simple à monter, je l'ai fait tout seul et finalement, ça marche très bien. Il est équipé de deux moteurs, peut tenir jusqu'à 100 kg, donc c'est vraiment du solide. On a un panneau de réglage qui se situe sur la droite et avec des positions différentes que l'on peut enregistrer. Il peut monter jusqu'à 1m27, ce qui est largement suffisant lorsque l'on est debout. Et quand je dis suffisant, j'entends pour 98% de la population environ, parce que moi par exemple, je fais quand même 1m92 et je mets le bureau à 1m20, donc je pense que ça ne posera pas de problème à la grande majorité d'entre vous. Le bureau est également équipé d'un système anti-collision pour éviter d'écraser votre siège ou tout objet s'il est mal rangé. Et puis globalement, le mouvement de ce bureau est quand même ultra fluide et il ne fait pas trop de bruit. Pour le plateau, c'est le même plateau que l'année dernière, c'est un plateau standard. Je pense que c'est un plateau de table de cuisine d'environ 1m80 et ça vient de chez Ikeop. C'est un plateau en bambou. Alors c'est assez stylé le bambou, moi j'aime bien le rendu, mais c'est quand même un peu tendre. Donc si vous faites tomber quelque chose dessus, ça se voit super vite. C'est un peu ce que j'ai fait moi, comme vous pouvez le voir, et ça ne rend pas forcément bien. Ce plateau, je l'ai entouré avec une bande de LED qui est compatible Google Assistant, ce qui me permet de le contrôler à distance, notamment avec mon smartphone ou encore avec la commande OK Google. En dessous de ce plateau, j'ai fixé un panier de rangement Ikea, un panier qui n'est pas très cher et qui permet quand même pas mal de ranger les câbles et d'éviter d'avoir plein de câbles qui pendent derrière ce bureau. Mais ça, c'est pas mal. Par contre, qui dit bureau assis debout, dit que vous allez certainement devoir acheter un tapis de travail. Moi, j'ai pris un tapis assez simple chez Amazon Basics, et pour moi, ce tapis, il est vraiment essentiel. Il est suffisamment épais pour bien accueillir mes pieds et éviter les douleurs lorsqu'on reste assez longtemps debout. Il est assez lourd, il glisse pas, et il peut même servir, pourquoi pas, de mini tapis de sport, ce qui est assez pratique, notamment pour faire ses abdos ou encore du gainage. Si on revient sur ce bureau, l'autre pièce maîtresse et qu'on peut pas vraiment rater, c'est cet écran Yamaha Gemaster de 34 pouces, un écran dont je vous avais déjà parlé dans mon test complet. Mais franchement, avec sa définition de 3440 par 1440, son taux de rafraîchissement à 144 Hz ou sa magnifique dalle IPS plate en 21 neuvième, cet écran, franchement, c'est un vrai plaisir à utiliser au quotidien, sans parler de son design minimaliste ou de ses haut-parleurs intégrés. C'est vraiment un des achats que je regrette pas et que j'estime déjà rentabilisés. C'est vraiment une super surprise. Au-dessus de cet écran, j'ai installé une lampe de bureau Xiaomi, une petite nouveauté pas mal inspirée de la version de chez BenQ. Alors c'est une lampe qui est assez discrète et qui vient éclairer l'ensemble du bureau de façon assez homogène et paramétrable. Puisqu'on a une petite molette sans fil qui vient démarrer la lampe, régler son intensité, mais également la chaleur. C'est un produit que je juge essentiel pour bien protéger nos yeux en basse luminosité. Et surtout, la lumière est vraiment dirigée vers le bas de l'écran, ce qui fait qu'on ne s'éblouit pas vraiment, tout en ayant quand même une belle luminosité sur le bureau. D'ailleurs, cette lampe, elle éclaire sur le bureau un clavier Logitech MX Keys, un clavier full-size, assez fin. Il ressemble pas mal à ce qu'on peut retrouver sur les PC portables, avec des touches très agréables et un rétro-éclairage qui s'allume qu'à la détection des mains. Le clavier est super silencieux, super confort, et surtout, il est compatible sans fil et Bluetooth, ce qui permet de l'utiliser avec plusieurs appareils. La batterie me tient environ un mois. Si je force pas trop sur le rétro-éclairage, c'est donc largement suffisant. Surtout si c'est comme moi, avec la version Plus, qui dispose d'un repose-poignet en 6mm cuir rembourré. Moi, je trouve vraiment ça aussi essentiel. C'est vraiment ultra confortable de pouvoir reposer son poignet dessus. Donc, si vous avez l'occasion, prenez plutôt cette version Plus. À côté du clavier, on retrouve deux souris. La première que j'utilise au quotidien, notamment dans les jeux vidéo, c'est la G305 de Logitech, une souris minimaliste, sans fil, mais quand même très performante. En plus, elle est super légère et précise. Mais elle est quand même tellement minimaliste, que j'utilise à côté une autre souris, la MX Master, toujours de chez Logitech. Une souris que je prends lorsque je fais du montage dans mes vidéos, ce qui me donne quand même pas mal de molettes pour naviguer en toute aisance dans ma timeline. Surtout, cette souris est elle aussi sans fil et blouse douce. Elle est donc la compagne idéale du clavier MX Keys pour basculer entre plusieurs appareils. Sur la droite du bureau, on retrouve un petit panneau LED de chez Newer qui me permet d'avoir une petite lampe d'appoint, notamment lorsque je fais de déballages ou des présentations de produits. Et à la gauche, une petite fausse plante IKEA, mais surtout un Smart Display, un petit peu à la façon Google Home de chez Xiaomi, qui me sert de mini cadre photo et de contrôle pour mes appareils connectés. Et au milieu du bureau, on a un pad de recharge sans fil, un pad qui est tout simple et minimaliste. Il vient de chez IKEA, il coûte à peu près 5 euros et il me permet tous les nuits de recharger mon smartphone. Enfin, toujours sur le bureau, j'utilise un casque JBL Quantum 600, un casque sans fil, avec une qualité de micro quand même assez correcte, une super qualité sonore, une compatibilité RGB et vraiment un confort qui est du top niveau. La batterie me tient environ 16 heures, si pareil, je ne force pas trop sur les lumières du casque et je pose ce casque sur une pince de bureau qui n'est pas chère, que j'ai trouvé sur Amazon et qui franchement fait bien le taf. À côté du bureau, j'ai un deuxième meuble qui me sert de rangement et de support pour ma tour PC. Alors, je ne vais pas faire une vidéo complète sur mon PC, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais rapidement, on est sur une configuration qui est assez équilibrée et musclée, à base de Ryzen 5 5600X pour le processeur et au niveau de la carte graphique, une RTX 3070. Donc, de quoi faire tourner sans problème à peu près tous les jeux vidéo et pouvoir me lancer dans des montages 4K sans trop de problème. Sur le dessus de cette tour, on retrouve un petit ventilateur de la marque Arctic qui est très efficace et assez silencieux. Mais c'est surtout ce qu'il y a en dessous de la tour de PC qui est intéressant, avec un meuble IKEA blanc qui renferme plusieurs tiroirs et à l'intérieur des rangements compartimentés qui loge notamment tout mon matos vidéo allant de la caméra DJI Osmo Action au stabilisateur Osmo Mobile. D'ailleurs, en vous parlant de mon setup vidéo, en caméra principale, je suis équipé d'une caméra Panasonic Lumix LX10 ou LX15, ça dépend en fonction des régions. C'est une caméra qui est assez simple avec un capteur de 1 pouce quand même. On a un écran qui est retournable, ce qui est vachement pratique pour avoir un retour vidéo, une capacité vidéo qui va jusqu'à de la 4K 30 fps et un design qui est quand même assez réussi, tout en métal, mais surtout très compact. Et j'ai réussi à le taper, par exemple, sur le bon coin à 230 euros, donc en occasion, et je trouve que c'est vraiment un super bon prix pour cette caméra. Et à côté de cette caméra, et sur de nombreux points et sur de nombreux plans, elle est accompagnée par mon Samsung Galaxy S20 FE, un smartphone que j'utilise depuis presque un an et qui fait la majorité des plans produits qu'on retrouve sur la chaîne Discover Dose. La caméra est posée sur un trépied de chez New World là aussi, un trépied qui est très grand et qui est capable de placer la caméra presque à ma taille, ce qui est quand même assez idéal pour le format de mes vidéos, où elles sont tournées debout et un petit peu en contre-plongée. Pour la lumière, j'utilise principalement un panneau New World 480 avec son diffuseur et ses batteries. Il me donne pleine satisfaction par son intensité, mais également par la possibilité de régler la balance des blancs. Pour le son, j'ai récemment quitté mon Bird UM1, un micro qui était réputé comme le meilleur rapport qualité-prix, et c'est vrai qu'il était juste incroyable pour le prix, mais là, je suis passé sur quelque chose d'un peu plus haut de gamme, avec le Blue Yeti X, avec sa cage araignée officielle pour éviter les tremblements, et son bras articulé lui aussi officiel. Le tout pour un prix beaucoup plus élevé, forcément, ici, on est à environ de 300 euros, mais franchement, l'investissement vaut clairement le coup, enfin, je trouve. Et ce bras, surtout articulé, que je trouve vraiment génial, puisqu'il permet de cacher les câbles, il est assez esthétique, et puis, la rotation est très fluide, c'est vraiment un bonheur. Puisqu'on parle du son, pour éviter la réverbération, j'utilise des panneaux en mousse que j'ai mis un petit peu partout, sur le mur et le plafond, mais j'utilise aussi de gros matelas canapé que je dispose dans la pièce. Alors, ça me permet de casser l'onde sonore pour donc éviter l'écho. Et puisqu'on parle de ces plaques en mousse qui font partie de la décoration globale que vous avez parfois en vidéo sur la chaîne Disco Vardos, eh bien, on y retrouve aussi dans cette décoration globale en pagaille, par exemple, des posters de chez QWERTY.com. Vous avez vraiment plein de propositions de posters qui sont assez jolies et pas très chères. On a également dans un cadre les trois premiers jeux Pokémon qui sont sortis au Japon sur Game Boy. Et puis, j'ai aussi fait deux premiers trophées sur YouTube pour célébrer mes 100 et mes 1000 premiers abonnés. D'ailleurs, on n'oublie pas de s'abonner puisqu'on est bientôt à 10 000. Sur le côté, on retrouve, et vous n'avez pas pu forcément passer à côté, mon snowboard. Je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de l'utiliser, mais j'espère forcément pouvoir l'utiliser sous peu. Et puis à côté, un grand écran vert que j'ai fixé au mur, ce qui me permet de faire des incrustations assez rapides ainsi que mes miniatures pour détourer tout ça avec un fond vert. Ça va extrêmement vite. Et puis, si on continue encore sur le côté, on retrouve mon meuble que j'appelle un meuble Nostalgie puisqu'on peut y retrouver toutes mes consoles Nintendo de la Game Boy Color à la Game Boy Advance SP. On a également la DS, la New 3DS et j'ai même la Nintendo NES de mon père avec bien sûr tous les jeux qu'il faut. Au-dessus, j'ai une petite lampe Zelda qui est assez mignonne et puis bien sûr une figurine Pikachu. Enfin, dernière phase de ce setup Discover Dose, un nouvel espace que vous avez déjà pu voir en vidéo puisque c'est sur ce nouvel espace que je range tous mes accessoires relatifs à la réalité virtuelle mais aussi à tout ce qui est drone. Alors sur ce nouvel espace, on y retrouve forcément l'Oculus Quest 2 qui est mon casque de prédilection que j'utilise quand même énormément. Comme vous pouvez le voir, si vous avez l'EG, de nouveaux accessoires sur le casque ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et puis on a un drone, le DJI Mini 2 qui fera aussi l'objet d'une vidéo certainement courant novembre. Mais bon, pour l'instant, tout est rangé là. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. Puis comme vous pouvez le voir, j'ai aussi installé une bande de LED pour mieux faire ressortir le tout et surtout cette plaque ce qui est une plaque de rangement d'outils qu'on retrouve généralement chez Ikea et je trouve que le tout franchement rend plutôt pas mal. Et donc voilà ce petit tour du studio Discover Dose. Je l'avais fait comme je vous l'ai dit il y a environ un an et demi maintenant mais comme vous pouvez le constater ça a quand même énormément évolué. Il y a plein de petits ajouts de produits peut-être un petit peu plus high-tech et puis je suis également un petit peu monté en gamme sur différents produits puisque j'essaie quand même de vous proposer des vidéos de meilleure qualité notamment niveau du son ou encore de l'image. J'espère que cette vidéo a également pu vous donner différentes idées pour votre propre setup votre chez vous votre chambre ou que sais-je il y a quand même pas mal de produits ici je suis sûr qu'il y en a forcément un ou deux qui a pu vous inspirer. Et comme je vous l'ai dit durant la vidéo on arrive progressivement à ce palier symbolique des 10 000 abonnés alors n'hésitez pas à vous abonner et en attendant la prochaine vidéo je vous dis prenez soin de vous et restez curieux Allez, salut !